Épisode 211 sur YouTube, ce soir, Coupe d'Espagne avec le Real Madrid et le Barça où l'on parlera de Haaland, le grand pardon autour de Lukaku, on parlera de transfert en Italie avec un petit français. Tiens, tiens, affaire à suivre, mais on va commencer par la Première Ligue et l'Angleterre et regardez la désunion du côté de Manchester United, on en a parlé hier, où règnerait un véritable KO, c'est le mot utilisé. Après la défaite 1-0 à domicile face à Wolverhampton pour Manchester, la première défaite sous les Rangnick après six matchs, le successeur d'Olegonard Solskjaer est face à sa première crise, avec des mots très très forts, Splitters, ce sont ceux qui divisent, on nous dit que le vestiaire The Dressing Room est en véritable feu. Que se passe-t-il ? Eh bien en fait, l'ami Rangnick est en train de se retrouver dans la même situation que Solskjaer, il faut dire que pour l'instant, il a mis un poil à l'écart, au moins de temps de jeu, à certains joueurs qui étaient les mêmes que sous l'air Solskjaer. Ces mêmes joueurs, selon des sources en interne, ils seraient 10-11, seraient en train de mettre un peu le grabuge du côté de United. Rabble, ce sont des canailles, ces mêmes canailles qui seraient en train d'agiter le vestiaire pour créer une véritable bombe dans le Dressing Room, vous le voyez, tout shambo s'est traîné les pieds. Attention, c'est la première crise, l'ami Rangnick est en difficulté, on est loin du top 4 qualif pour la Ligue des Champions. Je vous le rappelle, c'est une affaire à suivre, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le vestiaire est en mode toxique du côté de Manchester United. La deuxième information forte en Première Ligue, elle est ici, du côté de Chelsea, avec donc l'opération grand pardon pour l'international belge Lukaku, avec Thomas Toureux. Je vous rappelle ce qui s'était passé, interview sorti sur un média italien où l'ami Lukaku, un entretien qui datait de quelques semaines, évoquait son manque par rapport à l'Inter. Il faut dire que l'entretien italien était à destination des supporters de l'Inter. Donc il avait voulu avoir un bon mot pour ses anciens supporters. Ça n'était pas bien vu du côté de Chelsea. On s'est dit, attendez, on l'a payé 115 millions d'euros il y a 6 mois et lui, monsieur, n'est pas du tout là où il aimerait être. Ça, ça posait grabuge. Toureux l'avait écarté. On est en mode grand pardon, vous le voyez. On veut tout nettoyer, tout clean de la part de Lukaku. Il s'est exprimé officiellement sur le Twitter de Chelsea pour dire, tout va bien les amis, je suis bien ici et je veux jouer. Il faut dire que quel match il y a ce soir ? Quel match il y a ce soir ? Eh bien ce soir, il y a Chelsea face à Tottenham. A Tottenham, c'est Antonio Conte, son ancien entraîneur à l'Inter. Et selon la rumeur, on disait que Lukaku aurait aimé soit retourner à l'Inter, soit filer du côté de Tottenham. Retrouver un Conte. En attendant, le match va se jouer ce soir. Et le grand pardon est là, regardez, c'est du côté de la presse belge. Il est de retour dans le groupe de Thomas Torel. Il ne filera pas du côté de l'Inter pour un retour dans les pages de la Gazeta dello Sport. Ciccouza, Lukaku, il fait ses excuses donc pour ce grand pardon. Et on va se régaler ce soir pour ce match très attendu entre Chelsea et Tottenham. Les infos sur Haaland et toutes les infos. Barça, Coupe du Roi. Le Barça joue ce soir. C'est juste ici, les unes de la presse en Espagne. La presse catalane pour commencer. Le Barça joue ce soir en Coupe du Roi. Deux informations fortes. Regardez ici avec Haaland, le dossier est la une de Mundo Deportivo. On va y revenir, mais en attendant, on est là parce que le Roi est de sortie le tenant du titre. Le Barça, c'est son trophée avec Daniel Alves. Et là aussi, on va en parler. Le Roi est ici, le retour du Roi. 42 finales jouées, 31 titres pour le Barça. On ne fait pas mieux en Espagne. C'est le grand dépositaire, le patron de la Coupe d'Espagne en 117 éditions, 42 finales. C'est pas mal, effectivement, pour le FC Barcelone. Xavi a été interrogé en conférence de presse. Lui aussi est dans la méthode Coué. Lui aussi est dans l'optimisme dont on parlait hier avec le président Laporta. On est sur le chemin du retour. On va revenir. Différents thèmes exposés. Je vous en avais parlé. Ter Stegen qui reprend du galon, qui avait été en difficulté en première partie de championnat. Il a fait une parade énorme face à Mallorque pour la victoire en championnat. Et Xavi l'a loué en conférence de presse. Le dossier d'NBD. Xavi dit qu'il a mis la pression également sur le français. Je lui ai demandé de faire un effort pour prolonger. Il veut le garder. Mais il doit faire un effort parce qu'il faut baisser, vous le savez, la masse salariale. Et pour ce faire, il faut également vendre. L'un des objectifs, c'est la sortie de Coutinho. Xavi dit qu'il n'a pas encore parlé avec le joueur. Qu'il n'aurait pas encore parlé avec le joueur. Le match de ce soir, très attendu. Attention pour le groupe du Barça. Attention, bien évidemment, à la liste qui dépend des tests PCR. Je vous rappelle qu'il n'y aura pas de Luc de Jong qui, suite à l'édition de la saison passée, est suspendu. On est également en attente de savoir si Alves, oui ou non, pourra être inscrit. Vous le savez que pour inscrire Alves sur la liste officielle de la Liga et donc participer également à cette coupe, il faut baisser cette masse salariale. Et pour l'instant, on était ricrac. C'est une question d'heure. Suivez d'ailleurs le compte officiel d'Aurore Thibault. Elle vous donnera toutes les infos sur le père Alves. Ce qui est sûr, c'est qu'il a fait le voyage et qu'il est potentiellement dans le groupe pour ce soir. Voici ce 11 probable. Vous le voyez, il est ici. Va-t-il jouer, oui ou non ? Sera-t-il inscrit, oui ou non ? Ça, c'est une affaire à suivre. Ce qui est sûr, c'est que regardez, on retrouverait les deux latéraux avec également Jordi Alba. L'anglais Araujo, Busquets, De Jong, Ilias, Giudla et Estanis, la jeunesse devant du côté du FC Barcelone. Également Ricky Puc, ici. Ça, c'est intéressant. Je voulais vous en parler parce qu'il est toujours sujet à débat, Ricky Puc. 22 ans, il avait été annoncé comme le futur crack du Barça. Il s'est un poil éteint, l'ami, et le débat continue. Il aura peut-être une opportunité ce soir pour gagner des points dans l'effectif de Xavi. Le dossier à l'Ande. Le dossier à l'Ande, que va-t-il se passer ? Le Real, le Barça, l'Angleterre. Tout le monde veut s'arracher l'international norvégien. Je vais tout faire pour essayer d'aller chercher à l'Ande. C'est le propos en petit comité, c'est confidentiel, du président Laporta. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il est en négociation avec Rayola et que vraisemblablement, un accord de principe aurait été trouvé si et seulement si on trouve de l'argent, bien évidemment. Et on parle de 100 millions d'euros. Vu les difficultés actuelles du Barça, c'est loin d'être gagné, mais c'est une affaire à suivre. Ça dépend également des sorties. Il y a le dossier d'Embélé. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui ? Vous savez que maintenant, le Barça ne veut pas aller plus loin. C'est à Dembélé de savoir si, oui ou non, il veut rester du côté du FC Barcelone. Les infos au Real Madrid, dans une petite minute, juste avant. Regardez, du côté de l'Atletico Madrid. Ça, ça m'intéresse parce que lui, je l'adore. Lui, je l'adore. Correa, il va prolonger en faveur de l'Atletico Madrid. Ça a toujours été pourtant un joueur plutôt de banc pour El Cholo Simeone, son 12e, 13e homme. Et puis, à force de travail, il est rentré progressivement dans les 11 de départ, jusqu'à porter le numéro 10 sur le maillot. Il va prolonger 305 matchs avec l'Atletico Madrid. 53 buts inscrits. Il est le cinquième joueur étranger le plus capé de l'histoire de l'Atletico. S'il prolonge et qu'il continue avec cette cadence, il pourrait en devenir le numéro 1. C'était dans les colonnes de Marca et dans les colonnes de As. Un contrat jusqu'en 2026. La deuxième information, elle est celle que je vous avais déjà annoncée hier. Trippier Atletico, c'est fini. L'international anglais qui aura donné du coup deux ans, deux ans et demi à l'Atletico Madrid, il ne s'est jamais véritablement adapté à la vie. Il va donc repartir et direction, vous le savez, Newcastle. Il est sur place, il est en négociation. C'est terminé. Il ne jouera plus avec l'Atletico Madrid, sauf retournement de situation. C'est terminé pour Trippier du côté de l'Atletico Madrid. D'ailleurs, en parlant des recrues et du mercato, je vous montre ça, c'est intéressant. Et avec l'Atletico, c'est Luis Suarez. C'est le 11, l'un des 11 possibles des joueurs libres à partir de juin prochain qui seront sans club, qui peuvent d'ores et déjà signer là où ils le souhaitent. Regardez, c'est un 11 très intéressant. Lloris, Rudiger, Zule, Marcelo, Aspilicueta, Modric, Pogba, Mbappé, Dybala, Dembélé, Luis Suarez. Franchement, ça a de la gueule. Avec Kylian Mbappé et son double centenaire, il a dépassé la barre des 200 buts. L'ami Kylian Mbappé, notamment avec son triplé face au Vox en coupe, vous le savez, il s'inscrit bien évidemment dans ce 11 ici pour l'instant, puisqu'il n'a pas encore signé éventuellement. Prolongation avec le Paris Saint-Germain ou le Real Madrid. Affaire à suivre, le Real, on y va, les informations sont là parce que le Real joue également ce soir. Et attention à Carlo Ancelotti. Le Real Madrid joue également ce soir en coupe d'Espagne. La coupe qui n'est pas forcément un tournoi qui plaît au Real Madrid. Et vous savez face à qui le Real joue aujourd'hui ? Eh bien, le Real va jouer face à Alcoyano qui avait été la bête noire du Real la saison passée de Zinedine Zidane, éliminé par ce club qui était alors en troisième division. En seconde d'Abbé, eh bien, ils sont de retour, les rois sont de retour. Et regardez cette bande, eh bien, cette bande a joué face au Real la saison passée. Les dix héros sont toujours là et notamment avec le coach, ils vont affronter Carlo Ancelotti qui lui, de son côté, va essayer de relancer les joueurs qui manquent un peu de temps de jeu. On pense au Nacho, Bayejo, Marcelo, Camavinga, Valverde, Isco ou encore Mariano. Les oubliés entrent en scène. Voilà qui est très attendu ce soir pour le Real Madrid. Je vous l'ai dit, qui doit effacer les derniers échecs en coupe. Trop d'échecs là sur ces dernières saisons. Il faut dire que le Real n'a plus gagné la Coupe d'Espagne depuis 2014. 2014 pour le Real Madrid. Pas mal de souvenirs. On se souvient de Cherichev notamment avec un problème de licence qui avait été inscrit ces dernières années, ce qui avait causé l'élimination sur tapis vert du Real Madrid. Et donc, là, le Coïano et cette photo. Tenez, je vais vous la grossir. Regardez, souvenez-vous, c'était Zizou. Et donc, cette élimination, la saison passée sur cette pelouse de troisième division pour le Real, ça avait été un véritable échec pour le Real Madrid de Zinedine Zidane. Donc, il y a les seconds couteaux, entre guillemets, qui vont éventuellement jouer dans ce match. Intéressant de voir également Ceballos, Ceballos, qui après 167 jours d'absence et de blessure, va enfin pouvoir reprendre ce maillot du Real Madrid. Lui qui était prêté, vous le savez, du côté d'Arsenal précédemment, du côté du Bétis Séville. 56 matchs seulement avec le Real Madrid depuis qu'il a signé en 2017. Va-t-il avoir sa chance aujourd'hui à faire à suivre ? Ce qui est sûr, c'est que sur le marché des transferts du Real Madrid, on parlait de la piste Rudiger qui est libre. On l'a vu dans le 11, le défenseur international du côté de Chelsea. Eh bien, on nous dit que le Real Madrid serait en train de freiner, finalement, l'arrivée éventuelle de Rudiger. C'est au point mort, cette situation mercato du côté du Real Madrid. Le 11 de ce soir attendu face à Alcoyano. Pas de Benzema, pas de Modric, pas de Mendy, pas de Courtois laissé au repos. Voici quels seraient ce 11 avec Lunin, Nacho Militao, Lucas, Marcelo, Kroos, Camavinga, Valverde, Asensio, Mariano et Rodrigo à la pointe de l'attaque. Le Real et le Barça jouent ce soir. On va filer maintenant en Italie avec le mercato et un Français. Un Français dans ce mercato et c'est quasiment fait. C'est ici. On y va. La une de la presse italienne avec, bien évidemment, le mercato du côté de la Serie A et notamment avec les deux leaders, l'Inter et l'AC Milan. Regardez, c'est un mercato en mode derby avec l'Inter sur Onana. Ça, c'est le gros coup et c'est quasiment fait. Le Camerounais et le Français, il est ici. C'est l'ami Colomoni du FC Nantes qui va prendre la direction de l'AC Milan. Je vais vous parler également de la crise Covid avec le Napoli qui est largement touché, la formation de Spalletti. Je vais vous parler de Insigné. Je vous en ai parlé hier. Le Napolitain qui va filer du côté de Toronto. Ça y est, c'est réglé. Signature pour 60 millions d'euros sur 4 ans. Il va devenir le joueur le plus riche, le mieux payé de l'histoire de la MLS, l'ami Insigné du Napoli. On reste d'abord sur le mercato. Alors l'Inter, Onana, ça c'est le gros coup. Le gardien international cabourné, lui, je l'adore, qui est du côté de l'Ajax d'Amsterdam, vous le savez, qui était en train d'écouter toutes les sirènes européennes. Eh bien l'Inter, leader du championnat italien, va pouvoir trouver enfin, enfin un successeur à Andanovic. Andanovic devrait prolonger pour bon travail rendu au club. Il devrait prolonger un an. Et donc Onana serait la nouvelle paire d'un contrat de 5 ans. On parle de 3 millions d'euros pour lui par saison pour s'inscrire dans cette grande histoire des Andanovic, des Julio César ou encore des Toldo, gardien, nouveau gardien de l'Inter. Ça, c'est un très gros coup pour le Camerounais. Je pense à tous les supporters d'Afrique là. Et je pense à la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer. Et là aussi, on va se régaler. Colomuani, le Français, le Nantais, qui va donc filer du côté de l'AC Milan. C'était pas prévu pour tout de suite ça. Mais comme l'AC Milan voit que Marseille, l'Aintracht notamment, sont très intéressés pour venir le chercher, eh bien on va le prendre tout de suite. Notamment parce que sur le plan offensif, on manque d'atouts du côté de l'AC Milan. On parle des vieux, pardon, entre guillemets, Giroud et la mise latane Ibrahimović. Mais on parle également des jeunes qui ne fonctionnent pas. Comme Pellegri, l'ancien de l'AS Monaco, Vimpiche, il devrait quitter le club sous forme de prêt. C'est une affaire à suivre. En attendant, voilà le stratège qu'on va aller chercher. Le petit Français du football club de Nantes qui devrait ainsi rejoindre l'AC Milan. Voilà qui est intéressant. Demain, demain, bon match entre la Juve et le Napoli. Et je parlais de Mercato avec le départ de Insigne. On parlait également hier de Morata qui devrait rejoindre le Barça. Coïncidence, les deux hommes vont se retrouver parce que demain, ils ne sont pas encore partis et ils sont toujours là. Et normalement, ils devraient être titulaires. Demain, pour ce match très attendu entre la Juve et le Napoli, Morata face à Insigne. Je vous montre ça. Ils sont là. Insigne est ici. Morata est ici. Match très attendu. On va se régaler. Monsieur Philippe Genin, Pipo, je pense à toi, mon ami, parce que tu vas te régaler avec ce super match. Mercato toujours. Mourinho a enfin sa première recrue. Ça y est, c'est réglé. Je vous en avais parlé hier puisque Might and Nice, pardon, d'Arsenal, signe en faveur de l'AS Roma. Voilà qui est géré pour lui. 24 ans, 132 matchs avec Arsenal, joueur de couloir droit. Vous le voyez, voilà comment il viendrait s'inscrire dans cet AS Roma. En attente éventuellement de la deuxième arrivée qui est camarade de l'Olympique de Marseille pour muscler le milieu terrain, José Mourinho a sa première recrue. Pour terminer cette revue de presse, on garde bien évidemment la vigilance parce que la Covid règne également, est en train de monopoliser, en train de museler, en train de freiner la Serie A. Attention, prise en otage, 92 joueurs sont aujourd'hui en isolement sur les 20 clubs de Serie A. Je vous laisse regarder. Avec notamment à Véron, il y a 10 joueurs, 10 joueurs qui sont écartés. Il y en a 11 du côté de la Salernitana, le club de Franck Ribéry. Il y en a 8 au Napoli avec Malkui, Mario Rui, Elmas, Ossimen, Lozano, Spalletti, le coach et deux autres membres du staff. On est en difficulté. 3 à l'Inter avec Zeko, 4 à la Juve avec Chiellini ou notamment Arthur. Restons, 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 restons. Vigilants, les amis, les gestes barrières, tout ce qu'il faut, bien entendu, pour lutter contre cette pandémie. Je vous embrasse très fort. Passez un bon mercredi. J'embrasse tous les schtroumpfs. Sous-titrage Société Radio-Canada